Musique Au cours de cette leçon, nous allons aborder les sons, et plus particulièrement la musique d'ambiance du film. Alors pour ça, nous allons créer un nouveau projet. Nous allons l'appeler projet 100, par exemple. Nous allons vérifier à quel endroit notre travail va s'enregistrer, et nous allons donner les paramètres nécessaires à cette opération. Donc nous allons surtout pas choisir le système américain, mais le système européen PAL. Nous allons prendre l'AVCHD, et nous allons prendre le Dolby Digital, ici. Une petite vérification, nous sommes bien HD, 1080, 1920x1080, 25 images secondes, et nous utilisons bien les pistes Dolby. Donc on répond OK. Un autre petit contrôle ici, et on répond OK. Nous allons maintenant ajouter les fichiers nécessaires à la réalisation de notre film. Alors pour ça, nous allons cliquer sur Ajouter le média. Nous allons choisir Fichiers et dossiers sur notre ordinateur. Donc nous allons naviguer sur les fichiers de notre ordinateur. Ici, nous allons choisir le son de Mélissa Vanena, ouvrir. Et nous allons aussi aller chercher un autre dossier qui, lui, sera le film que l'on désire placer sur la bande son et vidéo. Voilà, à partir de là, donc, dans les ressources du projet, je dispose d'une musique et d'un film déjà préparé. On va prendre ce film et on va le déposer sur la piste vidéo 1. Ce film ayant déjà du son incorporé, la piste audio 1 est aussi informé du contenu de ce film. Nous disposons d'une piste pour les commentaires et d'une autre piste audio liée, finalement, à la vidéo 1. On pourrait même utiliser d'autres pistes audio éventuellement. On va prendre le film d'ambiance et on va le mettre sur la piste audio 1. Première constatation, on voit que ce morceau censé faire l'ambiance, l'accompagnement de notre film n'est pas d'une longueur suffisante. On va tout simplement le prendre à nouveau et on va l'ajouter une deuxième fois à la suite sur la piste audio. Alors, ceci est possible dans la mesure où, par exemple, ici, on a des commentaires qui sont incorporés au film qui laissent penser que la musique d'ambiance va être très faible, voire même nulle dans cette zone. Donc, une jonction entre deux morceaux ne posera aucun problème. On va prendre notre barre d'étang, ici, et par un clic sur cette icône, on va atteindre l'extrémité du premier morceau. Ici, ça va être la musique qui va être concernée. Donc, on va faire un deuxième clic pour aller à la fin du film. Voilà. Donc, on est à la fin du film. On va sélectionner le morceau de musique qui correspond à la fin du film. Et ici, on a une petite paire de ciseaux qui va être apparente. En cliquant sur cette petite paire de ciseaux, on va scinder le petit morceau de musique qui était ici entre un morceau qui va rester dans le nouveau film que l'on va préparer. Et ce deuxième morceau, lui, va pouvoir être sélectionné. Et avec une touche SUP, on va supprimer le morceau qui n'était pas nécessaire. Alors, pour éviter d'avoir à gérer des différences de sons relativement importantes entre les différents enregistrements qui ont été faits et entre les bandes de sons que l'on vient de rajouter sur la piste audio, on va sélectionner toutes les bandes de sons. On va faire un clic droit avec la souris et choisir « Gains audio ». Ici, on va cliquer sur « Normaliser » de manière à ce que tous les sons que l'on aura sélectionnés soient pratiquement au même niveau. Nous allons maintenant mixer le son du film avec le son de la piste audio chargée de créer l'ambiance du film. Pour cela, nous allons vérifier que notre barre de temps est bien à l'origine. Nous allons sélectionner sur la piste audio le premier morceau. Oui, parce que nous allons faire les réglages uniquement sur la piste audio. Pour cela, nous allons appeler la fenêtre des réglages. Nous allons choisir le volume. Ici apparaît donc la zone dans laquelle les images clés vont pouvoir être présentes. Si cette partie n'était pas apparue, on aurait cliqué sur ce petit icône de manière à faire apparaître les images clés de l'animation. Donc ici, nous allons activer le volume et créer la première image clé en simultané. Voilà, la première image clé vient de se créer. Elle est réglée donc à 0. Nous allons rester avec cette valeur. Nous allons déplacer notre barre de temps jusqu'au début du son sur le film qui a été incorporé. Et nous allons créer une autre image clé. Nous allons reculer ici. On est à 26. Nous allons nous mettre à peu près à 20. Voilà, ici on se met donc avec une valeur de 20. et on va créer une autre image clé. Donc cette image clé reste toujours avec la même valeur. Et nous retenons sur l'image clé que nous avons faite précédemment. Par un clic sur ce petit icône. Et ici, nous allons baisser la valeur jusqu'à atteindre par exemple à peu près 50, moins 50%. Alors, si nous cliquons sur l'agrandissement de la piste audio, nous allons faire apparaître la conséquence de nos images clés. Donc, on est resté avec un son normal ici. Ici, j'ai baissé de 50%. Donc, finalement, je vais pouvoir mixer le commentaire présent sur le film avec la musique d'ambiance que je viens d'incorporer. Donc, il me suffit de continuer mon travail. aller à la fin du son prévu sur le film, créer une image clé, le déplacer légèrement, créer une nouvelle image clé, remonter le son à zéro. On va se voir plus vite en tapant la valeur d'ailleurs. Voilà. Vous voyez tout de suite que on voit visuellement ce qu'il se passe. De la même manière, on va en profiter pour créer deux autres images clés. toujours dans le même ordre d'idée. Et celle-ci étant à moins 50, à peu près. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on pourra ensuite, en écoutant le morceau, voir ce qu'il se passe, mais on pourra surtout affiner avec la souris en déplaçant ces images clés ou en montant ou en descendant le son éventuellement. De la même manière, on aurait pu le faire aussi avec le curseur situé sur l'image clé correspondante. Maintenant, il ne reste plus qu'à vérifier son travail. Donc, on va déplacer la barre des temps. Cliquer sur le bouton de lecture. Voilà. Si on avait voulu, par exemple, que l'ambiance soit encore légèrement présente, on remonte un tout petit peu le son ici. On relance la lecture. Voilà. Donc, on constate que le son est bien mixté d'une manière plus élégante. Une autre marque, si on sélectionne à nouveau la piste audio, vous voyez qu'ici, on dispose aussi de la possibilité de créer des images clés ou de supprimer des images clés existantes ou de se déplacer d'une image clé à l'autre. Mais, disons que, par expérience, on a plus de facilité pour travailler au niveau de la fenêtre de réglage que des outils qui sont associés à la piste audio. J'antiquez J'antique de Montréal et Montréal de Montréal et Montréal Sous-titrage ST' 501